C'est dans ce lac de près de 600 km² que nage une grande partie des esturgeons chinois. Ils produisent désormais l'essentiel du caviar mondial. 200 000 esturgeons grandissent dans ces bassins d'élevage d'une entreprise chinoise. Cet éleveur en prend soin pendant de longues années. Normalement, on doit les élever au moins pendant 7 ans ou plus, avant qu'ils soient proches de la maturité. La maturité atteinte, les esturgeons atterrissent dans ce laboratoire maintenu à 10 degrés et où les oeufs sont récoltés. Chaque animal produit entre 10 et 15 kg de caviar, qui est ensuite lavé, trié et tamisé. Le kilo de cet or noir est vendu jusqu'à 23 000 euros. Un poisson coûte environ 255 000 euros. C'est un peu comme une belle Ferrari. Il ne s'agit donc pas d'un poisson ordinaire, mais bien d'un fossile vivant provenant de l'ère des dinosaures. C'est une Ferrari vivante qui roule dans l'eau. En 2018, 82 tonnes de caviar sur les 86 produits ici sont parties à l'exportation. La moitié a été envoyée vers l'Europe et une petite partie vers les Etats-Unis. Mais la guerre commerciale entre Pékin et Washington entraîne des frais de douane de 25% sur le sol américain et freine la conquête du caviar chinois. Après quelques discussions, les deux pays ont convenu d'un accord. Dans les 25%, nous prenons en charge 7,5% des frais de douane. Le reste est assumé par les Etats-Unis. Aujourd'hui, le caviar made in China s'exporte partout et il séduit de plus en plus les meilleures tables du monde.